L'utilisabilité c'est très près du US pour ceux qui ne suffisent pas trop ce que c'est. La différence fait que quand on se concentre sur des utilisateurs, on se concentre sur des utilisateurs qui ont une particularité qui est d'être en situation de handicap ou qui sont par exemple des personnes âgées. Donc qui vivent les mêmes expériences qu'on construit, qu'on conçoit, mais avec souvent des problèmes de fonctionnement. Et récemment, on a travaillé avec une entreprise que je ne peux pas nommer, mais qui développait un chatbot et qui avait fait énormément de tests avec utilisateurs et qui était extrêmement fiers de leurs trucs. Et comme c'est une compagnie américaine, ils doivent se soumettre à un certain nombre de législations aux États-Unis, dont une qui est justement d'être accessible aux personnes handicapées. Donc ils sont venus nous voir pour travailler là-dessus. Puis ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a découvert en faisant ces tests-là. C'était une plateforme mobile, donc on a travaillé avec iOS, on a travaillé avec Android. Sur ces plateformes-là, il y a un logiciel intégré qui s'appelle un lecteur d'écran. Dans iOS, ça s'appelle VoiceOver, vous pouvez n'aider ce truc-là. C'est disponible sur macOS aussi, donc sur vos Mac, vous l'avez tous déjà. Et sur Android, ça s'appelle TalkBack. C'est la même chose ou à peu près. Donc on faisait des tests avec Android, pardon, avec VoiceOver, sur iOS. Et je vais vous partager un peu ces choses-là. Je vais le contextualiser un petit peu avant. Qui est parmi vous travaille sur des chatbots déjà? C'est une minorité. Entendez-vous entre vous? Qui est vraiment impliqué au niveau de l'intelligence artificielle actuellement, à part vous deux. 12, ça compte pas. Ok, donc c'est une voie complète pour tout le monde. Super. À peu près-là, je me suis situé aussi il y a à peine un mois, je vous dirais. Donc on est à peu près au même endroit, je suis à peu près deux semaines avant de vous et je cours pour que vous me rassiez des fois tout de suite. Mais en faisant un peu de recherches, j'ai trouvé un certain nombre de citations de gens apparemment très influents dans le planète, dont Christy Pitts, qui travaille chez Verizon. Et elle, ce qu'elle prévoyait l'année dernière, c'était que les chatbots, dans le fond, représentent la nouvelle façon dont les gens accèdent à l'information pour prendre des décisions économiques. Et c'est le début d'une nouvelle forme d'accès au numérique. Et ça fait un peu de sens en fait parce que quand on y pense un peu, à travers plein d'applications qu'on utilise déjà, on est déjà dans cette mouvance-là où on utilise des interfaces qui sont au moins minimalement en AI, mais minimum très, très scriptées et qui sont du niveau du chatbot. Par exemple, quand vous regardez un truc comme, disons, Uber, on n'a pas ça, je crois pas qu'on est au Canada, j'essaie de l'installer moi-même, je n'arrivais pas à le faire, je crois que c'est uniquement aux États-Unis pour l'instant, mais on peut installer à travers Messenger, par exemple, une application qui nous permet de commander notre Uber directement à travers Messenger. Et il y a tellement d'applications qui font ça, en fait, qu'au début de 2016, il y a déjà au-dessus de 10 000 chatbots comme ceux qui avaient été construits, conçus, pour Messenger spécifiquement. Tu connais Telegram, qui est un peu l'équivalent de Facebook, mais en Russie, il y a 4 500 à peu près chatbots au moment où on se parle qui ont été créés. La plupart, évidemment, sont de la grosse merde, on s'entend, là? C'est des trucs qui ne servent absolument à rien. C'est parce que les gens expérimentent ces choses-là et essaient justement de trouver une raison d'être au phénomène, ce qui est tout à fait normal parce que c'est comme ça qu'on commence à peu près dans tout ce qu'on fait. Mais il y en a là-dedans aussi, un peu comme Philippe et Machat disaient tout à l'heure, qui sont réellement drivés par du AI. Et dans ce cas-là, ce n'est pas simplement des gens qui passent beaucoup, beaucoup de temps à scripter des réponses particulières à des questions ou à un certain nombre de mots qui pourraient correspondre à la question posée. Mais réellement, une analyse qui se est de données ou d'apport de l'information et qui est à peu près 100% autonome et qui se développe au fur et à mesure que d'autres gens les utilisent. Dans ça, entre autres, ma compréhension, il y a Uber, justement, qui est beaucoup plus avancée en termes d'applications de ce type-là. Ça, sur laquelle nous, on travaillait, c'est une application qui était plus au niveau des nouvelles. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un truc avec une autre application qui n'est pas celle qu'on a testée, mais qui est un peu semblable à celle de CNN aux États-Unis, qui elle aussi fonctionne à travers Messenger. Donc, on va faire l'exercice avec ça. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne quand on prend un téléphone cellulaire et qu'on essaie d'écouter ça quand on est dans une situation de handicap, être aveugle, par exemple. Ce que je vais vous montrer. Mais pour revenir à ça ici, on parlait donc du fait que les chatbots sont, selon elle, chez Horizon, j'imagine qu'il y avait quand même des sources derrière ça, qui est une nouvelle forme de l'accès aux numéries. Il y a aussi ce type-là, Peter Rojas, chez BetaWorks, qui de son côté lui dit, bon, les apps de messaging sont la façon du futur et c'est comme ça que les bots, plutôt, sont la façon dont les utilisateurs vont accepter à toutes sortes de services dans le futur. Ce qui aussi fait du sens, si vous le pensez un petit peu. L'exemple tout à l'heure des fleurs, c'est un parfait exemple de ça. 1-800-Flowers, par exemple, c'est exactement ce qu'ils font déjà. Il n'y a plus besoin d'appeler personne pour faire la commande, ça se fait complètement en ligne. Un peu comme Hubert, encore une fois, on ne peut pas faire personne, on fait la commande en ligne et ça se fait directement. Même principe. La question que j'ai envie de poser à ça au départ, c'est qu'est-ce que ça veut dire accès pour ces gens-là? Parce qu'au départ, l'accès, évidemment, c'est tout le monde va pouvoir l'utiliser, aucun problème, qui est exactement la même logique qu'on a quand on est en UX et qu'on développe des personnes-là, par exemple. On va avoir des personnes qui vont être assez diversifiées, qui représentent les différents groupes qu'on veut représenter. Ces gens-là ont rarement une situation de handicap. Je vous dirais, pour l'avoir souvent vécu, qu'il y a une très grosse différence entre un homme de 35 ans blanc avec un revenu de 4,5 000 par année et un homme de 35 ans blanc avec un revenu de 4,5 000 par année qui est dyslexique, par exemple. Il y a une énorme différence au niveau de la façon dont il consomme l'information. Ils sont dans le même segment. Donc, la notion d'accès, quand on parle ici, évidemment, c'est le risque de dire qu'on va changer radicalement la façon dont on accède cette information et qu'on la consomme. Mais le risque qu'on a, évidemment, c'est que plus on passe vers ces systèmes-là, c'est de créer un fossé entre ceux qui n'ont pas de situation d'handicap et ceux qui en ont une. Ce qui, socialement, éthiquement est plus ou moins acceptable ou qui est en fait plutôt condamnable. Donc, l'objectif de la présentation, c'est de parler d'accessibilité du point de vue des chatbots, de parler d'empathie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'acheter au magasin. Ça se développe avec le temps. Ça se développe comment? Ça se développe en face de situations ou de gens qu'on n'a jamais vraiment imaginé dans une situation d'utilisation du web, par exemple, et de découvrir soudainement des réalités qui sont très différentes de celles qu'on connaît. Donc, c'est un peu ce que je vais essayer de faire avec nous aujourd'hui, dans les 15 minutes qui restent à peu près. Design intrusif et interface conversationnelle, donc chatbot. Si la présentation d'intéresse, les slides sont ici, donc bit.ly slash toutemondeUX-2017-0223 aujourd'hui, bref. Donc, plutôt, plutôt intuitif en termes de URL, mais je reviendrai tout à l'heure si ça vous intéresse. Partons avec quelqu'un comme Anya. Anya est une développeur, parce que c'est une codeuse qu'elle connaît l'excès décimal, elle se considère comme une badass développeur parce qu'elle a réalisé à un moment donné que l'excès décimal pour un gris, un blanc très pendre ressemblait beaucoup à badass, donc elle se définit comme ça. Mais elle, c'est une fille qui a commencé à utiliser les ordinateurs très jeune, très à l'aise avec ça, étudiée en tant qu'ingénieure, travaille en informatique, travaille comme développeur web, a un accident, tout bête, dans 19 ans, un accident en auto, un être trauma très sérieux et parle de gâchement d'abus. Elle a 33 ans aujourd'hui, elle est complètement aveugle. Ça peut arriver. Je ne laisse pas à battre pour autant. Après, utilisez d'autres outils, utilisez plus de souris ou d'écran parce que ça sert à rien de pointer sur l'écran quand on ne voit pas, mais avec son clavier, navigue facilement avec ça sur les différents logiciels des sites web. Et grâce à ce qu'on appelle un logiciel de lecture d'écran, c'est un lecteur, un « screen reader » en fait, un peu comme « voice over » ce que je disais tout à l'heure, ça fait lire les pages. Il peut, grâce à ça, travailler à peu près normalement la plupart du temps. Sauf quand, évidemment, on tombe sur des trucs qui ne sont pas accessibles, qu'on va voir dans cet exemple-ci. L'accessibilité comme telle, souvent on peut penser que c'est vraiment un truc assez marginal sans passer trop de temps là-dessus. Je vous dirais simplement que selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un milliard de personnes sur la planète. Au Canada, c'est à peu près 14,4% de la population. C'est à peu près, c'est précis quand même. 14,4% de la population, ça représente, je crois, 4,4 millions à peu près des statistiques les plus récentes qu'on a, qui datent d'à peu près 2006 ou 2017, je crois. C'est un petit histoire parce que les conservateurs ont arrêté de faire le recensement. On en avait plus, on en a reçu des récents, donc on aurait des statistiques plus récentes bientôt. Mais bref, c'est législatif qu'on a. Et quand on pense au handicap, généralement, ce sont ces quatre grandes catégories-là. Donc, les handicaps homovisuels, cognitifs, moteurs ou auditifs. Par contre, quand on décline ces choses-là, quand on essaie de penser qu'est-ce que ça peut représenter pour un utilisateur ou les utilisateurs types qu'on veut essayer de servir avec nos interfaces, ces choses-là se déclinent quand même de manière assez significative. J'en ai là-dedans 99 et il en manque beaucoup. Mais tout ça influence vos personnels régulièrement. Tous les jours, quand on navigue. J'ai beau rentrer dans les personnels que vous me disiez, je pourrais être dyslexique, je pourrais être daltonien, je pourrais avoir un trouble de la difficile d'attention, je pourrais avoir des migraines chroniques. Toutes les choses qui vont affecter ma concentration, ma capacité à utiliser vos interfaces, à vouloir me concentrer ou à maintenir une concentration. Il y en a tellement à faire qu'il y en a trop pour compter, mais ces choses-là influencent le UX comme tel au quotidien. L'application que j'ai choisie pour la présentation maintenant, comme je vous disais, c'est CNM, ce n'est pas celui sur lequel on a travaillé, mais je l'ai choisi parce qu'elle n'est justement pas très bonne et qu'elle démontre beaucoup les problématiques que je vais vous faire en conscience. Donc, je vais faire tout le train des rieux, je vais tenter une démo, et si ça va bien, ça va marcher. Si ça va mal, tu vas me chanter une chanson? Je vais tenter un petit peu, des choses comme ça. Bon, donc je vais essayer de faire un autre petit rieux qui est de vous faire entendre ce que ça dit au fur et à mesure. Ça marche? Ou après? Oui. App switcher, safari, messenger, active, home. All right, accessibility, select voice over off. J'ai perdu l'application, il faut voir, j'en connais. Bien, c'est pas long. Tu savais qu'elle a un truc que je ne marchais pas. Très bien. Ok, donc ici, là, là, presque, j'y arrive. Quand je faisais ça hier, quand je faisais ça hier, je me disais que je devrais justement prévoir une alternative et je crois que je vais aller sur l'alternative à la place parce que je commence à être sérieusement emmerdé. Donc, je vais faire ça à la place, ça veut dire que j'avais enregistré la vidéo en question. C'est peut-être un petit peu moins live, mais au moins ça a une méthode de marcher. Donc, c'est ça ici. C'est la même chose que je devrais faire, mais je vais l'arrêter ponctuellement pour vous expliquer un peu ce qui se passe parce que l'idée, c'est de comprendre les problématiques au fur et à mesure qu'elles sont là. Donc, si vous suivez ici. Donc, l'idée, c'est que je suis un utilisateur non-voyant, j'utilise un écran d'écran et je découvre cette application de la première fois. Je ne sais pas ce qu'elle a l'air, évidemment, et on m'en a à peu près rien dit. C'est-à-dire, ce que je sais, c'est que je peux m'abonner à des files de nouvelles en fonction de différentes catégories et je reçois à ce moment-là des nouvelles au quotidien sur ces sujets-là. C'est ça l'idée. C'est tout ce que je sais, je veux m'abonner à l'application. C'est ça l'idée. Donc, c'est arrivé ici, grosso modo, je découvrais un peu l'application au début, je prends mon temps, je navigue à travers les différentes sources. Je découvrais un bouton qui s'appelle « Get Started », j'assume que c'est ça. Il y avait différents indicateurs qu'on entendait, des petits bits, des choses comme ça qui m'indiquaient, j'ai traduit à la fin, etc. Donc, j'ai venu à comprendre qu'à la toute fin de l'interface, il y avait un bouton qui s'appelle « Get Started », j'ai entendu deux fois, c'est le dernier truc. J'ai cliqué là-dessus, je démarre l'expérience avec le chatbot. J'ai cliqué là-dessus, c'est le dernier truc, c'est le dernier truc. Text peel. Double tap to edit. Text peel. Double tap to edit. Text peel. Double tap... Je vous garantis que les gens chez CNN, quand ils ont développé l'application et qu'ils ont testé, les gens comprenaient les 3 boutons, comprenaient les 3 options. Je ne voudrais pas avoir joué tout le truc, ça dure 5 minutes. C'est disponible à l'URL aussi, donc vous pourrez le ramasser là. Mais c'est clair que les gens comprenaient qu'il y avait 3 options à ce moment-là. Quand on a l'université, tant pis que c'est L, on arrivait à un point où on pouvait interagir avec l'application. Ici, c'est un wild guess au mieux parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait même pas que c'est des boutons, ça nous parle de lignes. On ne sait pas très très clair, mais on n'a vraiment rien d'autre. Si j'avais poursuivi dans l'application ici, on avait entendu bouton au lieu de menu ici. Peut-être que j'aurais essayé de voir ce que c'était, j'aurais découvert que c'était un menu, mais les chances sont bonnes que je ne l'aurais pas fait. Et quand on arrivait ici au champ de texte, on est traditionnellement « text field editable » dans le fond, sans aucune mention de ce que c'était. Donc, tout est de l'exploration et du wild guess d'un bout à l'autre. Quand on rentre dans l'application éventuellement, on va avoir des situations où il y a un problème de gestion de focus, c'est-à-dire que si je choisis par exemple « help » et que je commence à avoir des messages qui s'affichent ici pour prendre un peu en charge l'utilisateur sur l'explication et la compréhension de l'utilisateur. Le focus comme tel, l'utilisateur d'écran va se ramasser en haut de l'écran complètement et il recommence à naviguer. Donc, je pars constamment à l'endroit où je suis rendu. C'est un peu comme si je vous demandais comme utilisateur que, indépendamment de ce qui se passe ici, je vous demande toujours de recommencer à lire du tout début de l'interface jusqu'au point où il vous intéresse pour pouvoir travailler dedans à ce moment-là. Donc, constamment reprendre des choses qu'on a déjà entendues. Ce qui fait peut-être pourquoi que ça me semblait un peu long au départ, maintenant ces choses-là, c'est qu'on n'a pas tellement de choix parce qu'il n'y a pas de gestion du focus comme tel. D'autres situations qu'on voyait, que vous verrez dans la vidéo si vous l'avez demandé, j'avais une situation à un moment donné, quand je choisissais le CapX, ça me donnait à peu près une quinzaine d'options. J'en voyais le V4 ou V5 ici. Et si je pensais à swiper, d'autres défiler un peu comme un carousel. Ces choses-là au complet, avec l'écran d'écran, on passait vraiment par-dessus. Je passais de l'invitation à aller choisir un CapX. Je tombais dans le menu qui est là. Je ne pouvais pas les appeler du tout. Et le jour où j'arrivais à trouver du contenu, parce que j'avais choisi l'électricité, on m'annonçait un bloc de contenu, mais il était vide. Parce que tout ce qu'il y avait à l'intérieur n'était pas lu. Donc bref, tout ça pour dire que dans une expérience comme celle-là, les tests utilisateurs forcément étaient positifs. On était concluants chez CNN. Je n'en ai aucun doute au départ. Mais parce que justement, leur approche était très biaisée sur des groupes utilisateurs qui ne représentaient pas des catégories d'utilisateurs assez diversifiées pour prendre en compte une diversification plus significative. Donc, si on reprend ça ici. Alors, attends. Ça, c'est les exemples qu'on avait. Donc, on avait ici dans ces artichois-là. Éventuellement, j'arrivais à quelque chose comme celui-ci où je pouvais voir différentes options sur un président quelconque. Et tout ça était complètement sauté. Peut-être qu'il faut nous dire que c'est une bonne chose en ce cas-ci. Mais c'était quand même un problème en train d'accès au contenu. Ça, c'est un peu ce que je vous ai résumé. Dans les problématiques, si on le demandait à cet utilisateur, c'est quoi les problématiques principales qu'elle peut rencontrer. Parce que justement, c'est une développeur qui a eu la chance de pouvoir exprimer en mots la frustration qu'elle vit autrement. Elle nous parlerait, par exemple, de boutons qui ne sont pas libérés fortement de focus du keyboard qui n'est pas géré de manière à pouvoir nous ramener à l'endroit où l'interaction se poursuit comme telle. Et les contenus ne sont vraiment pas visibles au lecteur d'écran. Des choses qui ne sont pas tout à fait dans l'interface, mais qui, pour une raison ou une autre, n'apparaissent pas dans le flot du contenu quand on navigue différemment. Ça nous amène à cette idée-là de dire que l'accessibilité, en fait, c'est vraiment une question de se mettre un peu dans les suites de l'autre utilisateur et d'essayer de comprendre ce que ça représente. Donc, on a une petite définition derrière ça, juste pour bien faire les choses. Donc, l'habilité de partager les sentiments ou l'expérience d'une autre personne en imaginant ce que ça pourrait être dans sa situation. Ça pourrait représenter ce que ça pourrait être dans sa situation, en fait. C'est un peu l'idée. La façon dont j'aime la prochaine à rapporter ça, peut-être que vous connaissez un peu le concept déjà. L'idée de designer pour un utilisateur, moi, average, average user, comer, peu importe comment on l'appelle, on a l'impression que ça couvre l'ensemble de ce qui est pertinent pour nos groupes cibles. La réalité, en fait, c'est qu'il y a tout le reste qu'on ne couvre pas. On a l'impression souvent qu'on couvre bien les segments qu'on identifie. Mais dans les faits, quand on pense à un milliard de personnes handicapées, à peu près 14,4% au Canada comme tel, à peu près 13% des gens du âge de 35 ans qui ont des sens qui se détériorent avec le temps, etc. Donc, qui vivent des situations qui ressemblent beaucoup à des situations de handicap. On a une assez bonne minorité quand même de gens, un nombre assez significatif comme tel, qui sortent de ça. On ne parle même pas des gens qui auraient une situation de handicap temporaire. On se blesse, on se casse un poignet, on est dormi dehors au soleil avec notre mobile et le soleil gratuit dans l'écran. On ne voit plus aussi bien les couleurs. Toutes les situations qu'on peut imaginer, qui s'apparentent en partie à des problèmes d'accessibilité, on peut les vivre au quotidien. En fait, on les vit au quotidien souvent. On essaie de compenser pour ces choses-là. Ce 28,1%-là, cette minorité-là, c'est ce qu'on représente quand on parle de ces deux groupes cibles-là comme tel. Ce qui est intéressant de cette statistique-là, c'est que les gens qui sont au-dessus de l'âge de 65 ans sont des gens qui ont plus de 65 ans et qui ne sont pas reconnus officiellement comme des personnes handicapées. Ce qui veut dire qu'ils sont vraiment dans l'un ou dans l'autre des deux groupes. Mais quand on est 65 ans et plus, même un peu avant souvent, la réalité, c'est qu'avec l'âge, justement, la vision se détériore. L'ouïe se détériore. C'est plus difficile peut-être de focusser sur les tâches longtemps. Peut-être des débuts de maladies comme le Parkinson, un peu de tremblements, c'est plus difficile d'être précis, donc d'exprimer des fils, etc. Il y a plein de choses qui sont affectées. Et on parle presque du tiers des utilisateurs. C'est de ça dont on parle. Donc, quand on prend ça en considération dans les tests utilisateurs qu'on fait, on manque réellement un important segment de la population. En conséquence. Le concept que j'essaie de mettre d'avant là-dedans, c'est l'idée de designer pour les extrêmes, plutôt de designer pour l'utilisateur moyen. C'est un peu plus large ici ce qu'on parle, mais... Non, c'est ça que je voulais. Si on design d'abord, en pensant aux personnes handicapées, donc on est les mêmes personnes-là, mais on leur donne un petit quirk, quelque chose de différent. Oui, c'est une personne qui correspond au segment qu'on cherche, mais c'est ADHD. Donc, la concentration est difficile à faire. Ou il n'est pas leur blinde. Ou il est dyslexique. Peu importe la situation. Mais on y amène quelque chose de plus qui nous amène à penser à une particularité où on désigne justement pour les gens qui utilisent les appareils dans des conditions d'utilisation qui sont moins confortables souvent. Par exemple, au milieu du mobile. On continue avec le Belker. On pense aux personnes qui sont plus âgées. On parle aux gens qui pensent qu'ils utilisent des tablettes. Si on travaille sur ces segments-là d'abord, on réfléchit à ces problématiques-là, automatiquement, par la suite, on va aller chercher le reste de ces gens-là naturellement. Par contre, si on pense à ces gens-là dès le départ, la réalité, c'est qu'on va vraiment servir de ces gens-là. Et le 28% dont je vous parle, il n'est simplement pas pris en compte dans ce qu'on fait. La personne avec qui on travaillait pour faire des tests, elle nous a dit exactement ça. Puis moi, personnellement, elle rappelle beaucoup, et j'espère que ça vous attendait aussi un peu, mais elle dit, j'ai hâte au jour où les designers et les développeurs vont vraiment réaliser le pouvoir qu'ils ont sur la propre habilité de réussir des choses. Je trouve ça assez puissant comme statement, parce que c'est vrai qu'on parle de quelqu'un ici qui est extrêmement compétent avec les technologies, qui a appris au fil des années à vraiment se débrouiller et à passer par-dessus les obstacles qu'elle a. Mais les obstacles sur lesquels elle ne veut pas passer, c'est sûr que nous, on trouve au quotidien sans s'en rendre compte. Si on désigne un truc comme l'application CNN et qu'il y a des parties d'applications-là qui ne sont pas disponibles, elle a beau être très débrouillardes, elles ne sont pas disponibles pour elle. Donc, le fait qu'elle échoue dans sa démarche, dans ses tests, c'est directement lié au fait qu'on n'a pas été suffisamment sensible ou conscient de cette problématique-là. C'est quelque chose que je considère qui est assez frappant au départ. Donc, des recommandations. Si ça vous touche, si ces choses-là sont des choses qui font sens, il y a cinq recommandations que je vous propose ici de prendre en considération. Ce qui est super de ça, c'est qu'au bout des chatbots, ça s'applique à un prêt à tout ce qui est ouvert. Donc, c'est des choses qui se font à peu près naturellement dans tout ce qu'on fait déjà. La première, c'est de s'assurer que quand on met des boutons ou des call to actions, qu'ils sont réellement libellés de manière à ce que ça puisse être significatif. Donc, des choses aussi belles que d'avoir un hamburger menu, par exemple, qui n'annonce pas que c'est un menu, mais qui annonce, par exemple, je crois qu'en anglais, la définition par défaut, c'est «cuit carrot » ou quelque chose comme ça. Souvent, c'est ce qu'on entend avec un écart d'écran. On entend « hamburger menu » ou « menu » ou autre chose. Donc, encore là, l'utiliser un écart d'écran nous permettrait de décider ça assez rapidement dans les tests. Une chose à faire. L'autre chose, c'est s'assurer qu'au clavier, le focus est maintenu de façon efficace à travers l'application et qu'il est amené au bon endroit tout le temps. Entre vous et moi, et ce n'est pas pour casser du dessus sur le dos des développeurs, mais j'ai toujours l'activité à comprendre comment un développeur peut considérer que sa job est terminée quand il n'est pas testé quelque chose au clavier comme ça. Si on teste uniquement à la souris, on crie sur les trucs, c'est sûr que ça va marcher. Mais si on lâche une souris d'une seconde, on se met à tester avec le clavier uniquement, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas imaginé et pour lesquelles ça ne fonctionne pas du tout. Vous l'insérez sur vos sites web, par exemple, c'est juste votre tabillette et votre touche tabulation, puis avec les flèches en haut ou en bas, « facebar » ou « escape », vous êtes supposé de pouvoir tout faire avec ça. Sur le site accessible, on peut faire tout ça. Sur la plupart des sites, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ensuite, vérifier que chaque pièce, chaque module d'information est transmise programmatiquement en texte, donc programmatiquement dans le sens où les outils d'adaptation ou les lecteurs d'écran, les… En tout cas, Philippe disait « User Agents », c'est un espèce de petit réchauffement dans le cœur. J'ai comme compris que je t'avais vraiment honneur. Mais les mots comme ça, ils sont chauds au cœur. Mais l'agent utilisateur, plus large que le browser, plus large qu'un navigateur, c'est aussi les outils qu'on utilise pour pouvoir accéder à l'information et l'adaptation. Il y a des outils d'adaptation, par exemple. Donc, encore là, de s'assurer que tous ces contenus-là, portant pour acquis, sont effectivement annoncés. Comme le contenu où on voyait Trump, par exemple, pour la nouvelle, pas annoncé du tout. Il y a également un problème à ce niveau-là qui est causé. Ensuite, faire des tests à haut niveau sur nos produits, nos interfaces avec des lecteurs d'écran, je vous l'ai déjà un peu dit. Et plus important que ça encore, d'impliquer des utilisateurs dans ces démarches-là. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. On peut devenir assez à l'aise d'efficace avec des lecteurs d'écran. Il faut faire des tests entre nous. Mais on ne peut jamais faire abstraction du fait qu'on n'est pas aveugle et qu'on a vu l'interface et que souvent, on l'a construit. Donc, on a plein d'a priori sur cette interface-là que l'utilisateur, lui, n'aura pas. Donc, on est capable de passer à travers des problèmes que d'autres personnes ne pourront pas surmonter à cause de ça. Cinq trucs relativement simples, quand même, qui font une énorme différence au niveau de la capacité d'avoir accès à cette information-là pour l'utilisateur. On a sûrement déjà entendu cette phrase-là. «You are not your users », ça s'appelait aussi dans ce cas-ci, de façon très significative, surtout quand on pense justement que, comment dire, assumer qu'on peut faire les tests d'utilisateur pour un acteur d'écran, pour différentes problématiques de l'handicap, parce qu'on pense les comprendre. On va couvrir une partie de ça, mais pas plus. Donc, on n'est définitivement pas de l'utilisateur. Donc, je laisse là-dessus. Le fait simplement que c'est à nous de s'assurer que les chatbots ou autres trucs qu'on crée vont justement contribuer à combler le fossé numérique qui existe actuellement pour les personnes handicapées, plutôt qu'à l'élargir encore plus parce qu'on n'est pas au courant de ces choses-là. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Toute petite plug pour ça. Alli Montréal, c'est un meet-up sur l'accessibilité. On parle de choses comme ça maintenant ici. A11yntl.org A11y, parce qu'il y a 11 lettres dans le mot «accessibilité » et on est beaucoup paresseux pour l'écran. Donc, on a fait A11y, comme numéro M. Ça, celui-ci, c'est très « nerd ». Donc, A11yntl.org, ça vous ramène sur le meet-up. On fait un meet-up par mois. On veut voir, on veut voir, il y a vastement d'un unit, on a trop de développer. Des questions ? Des questions avant que… Applaudissements 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 Est-ce qu'il y a des questions ? Accessibilité, profitez-en, vous avez un expert. Masha ? I would have thought that chatbots are the perfect platform for… You would think. Yeah. People who are handicapped. What do you think is sort of the new way of interacting with chatbots that could be good for people who have disabilities ? Like, what is… What's really… Is it not the platform of choice then ? And if it's not, then what is ? I think it is. I think it will be. It's not… It isn't just yet, obviously. But I think it will be. Just because you don't have to deal with the interface so much. Yeah. If the interface is out, and you're dealing with content exclusively, and as long as the AI that's running behind it is smart enough to understand the question that you're asking when you're asking the questions with words that aren't the ones that you thought of before, then you can get all that information without having to deal with an interface that may be a lot more complicated than you would like. Exactly. So that's the idea, really, behind it. And as I was reading, I read way too much, too many articles before coming here, but as I was doing that, a lot of them were agreeing that websites are… the data eventually, that we won't be using websites anymore, most of what we'll be doing is we'll be doing through messaging apps like these. And to a certain degree, I agree with that, to an extent. So in that case, yeah, and it's pretty much the same thing as… So when the web started, like 25 years ago or so, the web was basically hypertext and links, that was it. It was very accessible by default. And the more we designed it, the less accessible it became. So, chatbots have a… they give it an opportunity to go back to something that's a little more accessible than that. Um… Là, on a vu comment les chatbots pouvaient se planter, donc on… on ajoute à l'intelligence artificielle, les chatbots sont peut-être croches à fonctionnement. Est-ce que t'as déjà pensé à des façons dont l'intelligence artificielle pourrait être utilisée elle-même pour améliorer l'accessibilité? Tu as un exemple, l'idée niaiseuse qui me viendrait, c'est… puis là, ça lit du texte, puis c'est long. C'est très séquentiel, oui. C'est très séquentiel. Est-ce qu'on peut faire des shortcuts qui seraient plus adaptés à des personnes avec des disabilities ou… Ça, ça existe déjà. C'est-à-dire que dans une interface qui est très, très sémantique, donc en utilisant de l'HTML, ceux qui connaissent l'HTML entre vous, j'avais juste un comment, plutôt que d'avoir que des paragraphes qui sont s'ils avec du CSS par exemple de dentaire, de liste, etc., si on a réellement du HTML sémantique derrière, on prend déjà l'avantage de tout ça avec un écran. Donc, quand j'arrive sur un bout de contenu, ça va me dire, par exemple, « editing de niveau 2 », « voici le truc », après ça, une liste de 100 éléments, blablabla, blablabla, ça me donne des choses-là. Donc, il y a déjà un peu de ça en place. Je pense que l'endroit où l'intelligence artificielle peut venir faire une différence, c'est à partir du moment où on n'est plus dans une interface qui est statique, d'une certaine façon comme ça, mais qui est dynamisée par ce qui m'intéresse moi et que je sais ce que je cherche. On présume que l'utilisateur est là pour une raison et qu'on a cette tâche-là. Si c'est fait d'une façon où c'est compatible avec les outils, c'est pas tant que ça va améliorer l'accessibilité, c'est que ça va démocratiser cet accès-là au départ. L'interface, soit une barrière à mon accès à l'information, ça va certainement être le canal que j'utilise parce que je sais poser les bonnes questions à mon outil. C'est plus comme ça que je le vois, en fait. Mais il y a des opportunités comme, par exemple, aujourd'hui, on voit une image, on est capable, avec l'intelligence artificielle, de générer un caption pour l'image. C'est une grosse évolution. Quand tu parlais tantôt des chats en 2012, c'est l'an dernier, je pense qu'il y a deux ans, que Facebook est arrivé avec un algorithme qui permettait de décrire les images à peu près correctement pas mal tout le temps. C'est une révolution pour des personnes qui sont aveugles parce que ce qu'ils entendent tout le temps, eux, c'est « graphic undefined ». C'est ça qu'ils entendent tout le temps. Et quand l'image comme telle amène de l'information, cette partie d'information-là, elle n'existe plus. On parle toujours d'une image aux mille mots, sauf quand tu es aveugle. Ça ne vaut plus rien. Donc, si on a des outils ou une intelligence artificielle qui arrive en arrière, qui commence à alimenter ces choses-là, d'une part, ça nous libère un peu de l'effort d'avoir à faire ça. C'est quand même un peu chiant d'avoir un peu le temps de produire ce truc-là. Imagine, par exemple, c'est ça d'avoir vous parliez, par exemple, de la galerie de photos, de toutes les photos de mon voyage. Si manuellement, je vais taguer chaque photo, c'est un peu chiant, le jour où on est capable de reconnaître que, « Ah bien, ce building-là, c'est New York et c'est tel point de rue, puis ça nous donne à peu près cette description-là par info. » C'est super. C'est moins dur pour tout le monde. C'est plus d'informations, non seulement pour les personnes dans le cas, mais c'est plus d'informations des moteurs de recherche, c'est plus d'informations pour tout le monde aussi. Donc, tout le monde a bénéficié à ce niveau-là. Mais oui, il y a des avancées incroyables depuis quelques années là-dessus. Mais je pense un peu que ce que tu disais aussi, c'est qu'on touche rapidement à ces choses-là pour l'instant, donc on peut rêver de grand, mais on ne sait pas comment ça va être efficace dans la réalité à court terme à tout le monde. Oui? « L'exemple que tu prends est une application mobile. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais qu'il y a plus d'enjeux d'accessibilité dans les applications mobiles que dans le web? Est-ce que c'est moins défini? Est-ce qu'il y a moins de bonne pratique dans le web? » C'est pas qu'il y a moins de bonne pratique. Je pense que les enjeux sont plus grands dans le mobile parce qu'il y a plus de gens qui utilisent le mobile que le desktop. Je pense que juste pour ça, au départ, il y a même des gens qui ont des difficultés. Particulièrement, je dirais que les gens qui ont des difficultés. J'aurais dû qu'un écran tactile pour un adulte, ça ne marchait pas du tout. C'est super facile à utiliser quand tu ne perds pas ton application au départ, comme j'ai fait. C'est super facile à utiliser. Essentiellement, c'est que tu sois à droite ou à gauche pour aller linéairement dans ton contenu. Donc, si tu conduis sur les structures, encore une fois, tu reçois l'information de la salle de marketing au fur et à mesure, tu peux à peu près faire ce que tu en fasses. Il y a une réalité pour une personne handicapée qui est qu'on n'a jamais une vision labelle de ce qui se passe avant d'avoir exploré tout le truc. Donc, il y a nécessairement un temps requis pour faire ça. Mais simplement parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui utilisent le web en situation de mobilité ou à tout le moins sur des plateformes mobiles que le desktop. Déjà là, l'enjeu est plus important. Si on se trouve vers le futur, l'enjeu, il est reçu là. Et aussi, la réalité, c'est qu'une interface mobile, par définition, c'est souvent moins contraire sur une interface desktop. Donc, s'il est bien trié, si le contenu est bien trié, bien segmenté, je peux naviguer à travers ce contenu-là sur une interface mobile et j'ai plus de chances d'arriver à mes fins sans trop meurter mes obstacles en cours de route. Donc, pour ces raisons-là, et surtout parce que justement, si le futur est définitivement vers la mobilité, les enjeux sont plus grands à ce niveau-là. Mais ils sont présents dans les micro-ondes encore plus. Par expérience, je pense que c'est ce qu'elle est plus en fait que les humains... Les AI? Les AI, ils sont... J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui parce que le jour où on arrive au moment où on aura, je ne sais pas, on aura décomposé la molécule de cytosine qu'on sera capable de mettre ça dans un AI pour qu'ils comprennent c'est quoi d'empathie comme telle. Il y en a qui... Peut-être. Mais... Lui, lui, il se l'est tatoué. Je l'ai dit, d'ailleurs. Mais... Potentiellement, je pense que oui. Parce que la problématique que nous, on a comme personne, c'est... Bon, peut-être que j'ai réussi à appuyer quelques-uns d'entre vous avec ça ce soir, de démontrer des problématiques que les gens ont. Mais c'est une réalité qui est bien loin de la nôtre. Puis la nôtre est déjà très, très prenante. Souvent, on n'est pas très ouvert à la réalité des autres à ce sens-là. Peut-être qu'en UX, c'est moins le cas parce que notre job, c'est justement de faciliter l'accès au sens large, au contenu. Mais, de manière générale, c'est plus difficile d'aller chercher de l'empathie chez les gens. Quand leur propre besoin, quand leur propre pyramide de masseux n'est pas comblée, c'est plus difficile d'aller chercher leur empathie. La pyramide de masseux de l'AI est probablement correcte dès le départ. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est très plus facile. Il y avait un point à faire venir en tant que conférencier dans un contexte d'abstraction de l'intelligence artificielle telle qu'elle est en ce moment. Et de ne pas oublier le point, tu disais, l'empathie dans le développement de ce qui arrive dans tout ça. C'était primordial. Oui, exactement. Les deux conférences, je pense, se lient exactement pour cet objectif-là. D'un côté, on a quelque chose qui est encore abstrait. Donc, on va devoir essayer de trouver des solutions pour développer les interfaces. Et d'autre côté, tu nous as expliqué qu'il ne faut pas perdre de point de vue de l'empathie, de le tiers de nos utilisateurs. Parce que là, on a la chance quasiment de réinventer le web ou de réinventer les interactions qu'on a avec les gens. Mais, en partie, quasiment de nos conversations, il ne faut pas pouvoir considérer que les gens qui en parlent n'ont pas tous les mêmes façons de s'exprimer et de recevoir nos conversations. Oui. Puis aussi, là, notre truc derrière ça aussi, c'est qu'on vieillit tous. Donc, on est tous susceptibles de développer des choses qui, un jour, nous amènent près de ces situations-là. La plupart d'entre nous, j'imagine, voient moins bien aujourd'hui qu'il y a dix ans. Il est plus vieux d'entre nous. Dans les dix dernières années, comme nous deux parlais là. Dans les dix dernières années, ma vision est moins bonne qu'elle était, mon nom est moins bonne qu'elle était. J'ai un peu plus de contrôle plus dans mon browser. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est une réalité pareille. Donc, ces choses-là, je les ressens en plus en vieillissant. Et je pense que nous aussi, comme communauté, avec les années en travaillant là-dedans, on va prendre conscience qu'on n'a plus les facultés qu'on avait dix ans, quinze ans, vingt ans plus tôt. Et on va se sensibiliser à ça par la force des choses aussi. À tous les designers qui font des cartes d'affaires en grippant, sur place. Moi, je vous aime, mais je ne comprends pas encore. Il y a une question ici. Oui, c'est ça. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider les designers et les développeurs à justement répondre à ces problèmes d'accessibilité ? Est-ce qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui qui peuvent aider les gens ? Parce qu'aujourd'hui, on apprend la sémantique. On va essayer de voir s'il y a des frameworks qui existent pour aider les gens, etc. Mais est-ce que vous pourriez pas justement l'utiliser ça pour permettre aux gens de dire « Hé, attention, voici dans ta sémantique, ça, c'est pas accessible pour l'utiliser ça, etc. » Certainement. Il y a à peu près quinze ans de ça, les outils d'évaluation de l'accessibilité étaient ultra limités. On testait par exemple, on partait une page et on regarde « Bon, il y a des éléments d'image, est-ce qu'il y a des attributs HALT ? » Si elles n'ont pas, il y a une erreur. Dans pas tellement longtemps, ça existe pas encore aujourd'hui, mais dans pas tellement longtemps, je peux facilement imaginer qu'on a une application plutôt qui soit en mesure de faire ça. Trouver des images, analyser le contenu des HALT, référer par rapport à la langue quelle langue que c'est, aller voir dans le dictionnaire qu'est-ce que ça représente, analyser l'image après ça, est-ce que l'image ressemble vraiment à ce qui est décrit, et commencer à nous dire si oui ou non, le HALT ou la restriction est pertinente pour l'image. Aujourd'hui, c'est moi qui fais ça manuellement. Dans quelques années, oui, le HALT peut aider. C'est tous ces outils qui aident vraiment aussi. Exact, oui. C'est un exemple parmi tant d'autres, c'est certain que ça va vers ça avec le temps. Ce qui va tout faire notre job plus facile aussi, mais on n'est pas rendu là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des frameworks qui aident les gens, ou alors est-ce qu'il faut que moi, j'aille driller directement dans Firefox, dans Internet Explorer, etc., pour découvrir moi-même les tags, qui sont une directivité? Est-ce que des choses comme Bootstrap, par exemple, vous travaillez là-dessus? Il n'y a pas de framework comme ça qui font ça. Il y a des Bayes JavaScript qui testent un certain nombre de choses. Il y a Quelle TwinJS qui fait ça, par exemple. Il y a AxeScore qui est aussi sur GitHub qui fait ça. Il y a une extension dans Chrome qui s'appelle Axe Chrome & Firefox, qui s'intègre dans les tests récurrents d'un développeur, par exemple. Il y a des choses qu'on sait qui existent, qui vont tester des trucs de base. C'est peut-être 30% de ce dont on parle, parce que ça s'automatise bien pour l'instant. Cette automatisation-là, en fait, dépend de la rigueur de l'équipe. Plus l'équipe travaille avec des patterns, plus le code est contrôlé, plus on peut aller scripter en JavaScript des choses avec des vérités là-dedans, que ce soit que ça fonctionne, plus c'est le free-for-all, plus ça devient difficile à attendre. Donc, plus il y a de la rigueur, plus c'est possible. Oui. Puis encore là, ça vient un peu, juste avec les aspects d'AI, plus ça, ça va se développer, plus ça va être facile de venir contrôler ces aspects d'eau. Dernière question. Je travaille dans une agence sur un assez gros compte qui, lui, nécessite de l'accessibilité. C'est un incontournable. Il y a des budgets qui sont par rapport à ça. Puis je me posais la question, parce qu'on entend souvent du côté des gestionnaires par rapport au budget, qu'il y a des importants budgets qui sont reliés par rapport à ça, du genre, il y a 30% d'intégration qui doit aller en accessibilité. Je me pose simplement la question, est-ce que si ça a été pensé comme un peu dans le mobile first, de accessibility first, est-ce qu'on pourrait réussir à avoir des coûts qui sont diminués? Parce que quand on arrive à faire la planification, puis il y a des gros budgets qui partent en ce sens-là, il y a-t-il une façon en ce sens-là? Il y a pas... Le coût à la marge comme telle, l'accessibilité est très difficile à évaluer parce que ça dépend du projet, ça dépend de la complexité de l'application et de tout ce qu'on développe. Mais c'est clair que ça coûte beaucoup moins cher de planifier au départ et de construire comme tel que de construire, déconstruire pour faire chier en cours de route. C'est sûr, c'est sûr. Le rétro-fitting comme tel, coûte beaucoup plus cher. C'est sûr et certain. Maintenant, à quel ordre? C'est bien difficile à dire. J'ai des projets sur lesquels je travaille et que nos clients nous disent qu'on a investi quasiment 300% de plus dans le budget pour la portion d'accessibilité. Ils ont tout fait à la toute fin. Ce que ça veut dire notamment, c'est que tu as fait peut-être ton méga-menu parce qu'il fonctionne pas du tout, tu le reconstruis. Faut que tu patches tout partout pour ça. Tu as peut-être produit plein de vidéos et tu n'as pas pensé à les substituer. Donc là, il faut qu'à posteriori, tu viennes et que tu saisisses tout le texte qu'il y a là. Tu avais peut-être déjà dans des fichiers textes au départ quand tu as construit les vidéos quand tu as construit les vidéos elles-mêmes. Il y a plein d'exemples comme ça où si tu n'as pas pensé au départ à le faire, tu vas payer pour éventuellement si tu l'auras fait. Qui est la raison principale pour laquelle les gens au final ne le font pas toujours parce que c'est juste plus possible à la fin parce qu'il n'y a pas prévu à attendre. Est-ce que ça fait du sens d'avoir des ratios comme ça? De dire, j'ai un pourcentage de budget qui… Je pense que c'est la seule façon logique d'attaquer le truc au départ. La vraie réponse, ce n'est pas le temps de penser à ton budget, c'est de te penser en termes de responsabilité pour chacun des intervenants à chaque étape de la chaîne de prod. Si mon designer, par exemple, est conscient de l'accessibilité, il n'y a aucun risque que les gens qui jouent à la toute fin se rendent compte qu'il y a un problème de contraste de couleur. C'est la job du designer au moment de faire des maquettes de s'assurer de ça, et qu'on n'y pense plus jamais dans la suite. Si les écrans textuels pour les images, même chose. Si le développeur ou l'intégrateur arrive en fin de projet et se rend compte qu'il n'y a pas de hall pour ces images, il faut qu'il y aille à la chasse aux halles, il y aille chercher le stratégie de contenu ou le gestion de projet, les gens sont faits de m'occuper sur le projet pour savoir ce que c'était. Essayez de ressaisir les centres qu'on avait derrière ce choix d'image-là. Six mois plus tard, c'est difficile. Si la personne qui choisit les images, saisit ça au fur et à mesure, parce qu'il est dans le mindset de dire OK, l'image est simple de penser à ça, c'est ça le texte qu'on veut décrire pour l'image, et ça suit l'image au fur et à mesure de la fois, c'est 15 secondes de plus pour intégrer la valeur dans la filiale pour le développeur, c'est transparent pratiquement. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est pas pour dire qu'on est bon, mais quand on développe des choses dans l'accessibilité, nous, ça ne peut pas beaucoup plus cher parce que c'est intégré dans ce qu'on fait. Il y a des choses un peu plus cher, c'est sûr, mais quand tu n'es pas pensé d'avance, qu'on vient en arrière et qu'on doit le réparer ou le défaire pour le refaire, c'est certain que c'est énormément plus d'argent, et c'est souvent pas satisfaisant, les gens sont frustrés de ça, donc l'expérience comme telle est très négative parce que ça s'est fait dans la douleur et la misère, plus que se faire dans l'harmonie et la joie. C'est bien tenu, c'est bon. Merci beaucoup d'années. Merci beaucoup d'années. Merci.